Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Capcom vous êtes sérieux ? C'est ça votre retour aux sources et à l'horreur ? Faire un truc qui n'a rien à voir de près comme de loin avec un Resident Evil ? C'est bien, vous avez écouté les femmes, bravo ! Maintenant on a le droit à la vraie casualisation du jeu d'horreur ! C'est-à-dire un bon jeu d'horreur indie bien naze, avec tous les codes du jeu d'horreur indie bien naze ! Par exemple, pas d'armes ! Evidemment, c'est trop compliqué de faire peur si on arme le joueur, il faudrait réfléchir à comment faire peur et tout, non non, c'est beaucoup mieux sans. Oh attends, c'est quoi ça ? C'est un fusil à pompe ? Ah mais oui, c'est un fusil à pompe ! Il y a peut-être encore de l'espoir alors ! Ah non, là par contre vous êtes chier les gars, c'est quoi ce mec qui sort tout droit d'Outlast ? Oh bah tiens, on joue un cameraman d'ailleurs ! Non mais les gars, écoutez, si je veux jouer à Outlast, j'achète Outlast 2 ! Et si je veux jouer à un jeu de merde, j'achète aussi Outlast 2 ! Tenez, on va faire un jeu, ça s'appelle Resident Evil 7 ou Outlast 2 ? Alors, Resident Evil 7 ou Outlast 2 ? Resident Evil 7 ou Outlast 2 ? Resident Evil 7 ou Outlast 2 ? Perdu ! Oh attendez, je sais pas en fait. Ah c'est-à-dire que j'arrive pas à distinguer ? Non mais sérieux les gars, c'est pas Capcom qu'on devrait vous appeler, c'est Capcom putain ! Ouais, mon montage pain était dégueulasse et alors ? T'as cru que j'allais prendre du temps à soigner mon montage alors qu'ils ont même pas été foutus dans leur 7e opus plus bloc que le 6e ? Qu'est-ce qu'il y a l'espagnol ? Ferme ta gueule ! Putain, ça y est, je lui prends sa vidéo et il se croit tout permis ! Vraiment, les espagnols c'est tous des fils de pute quoi ! En plus, on a le droit à ce même grain de dégueulasse que sur tous les autres jeux indie. Parce que les autres jeux d'horreur indie encore, ils ont aussi d'autres points communs avec le jeu d'horreur indie, c'est pas juste pas d'armes et de graphisme dégueulasse. Par exemple, on peut pas courir, pour un résident-y-veul. Parce que raison ! Ouais, parce que raison. Et c'est scripté à mort aussi. Bah le truc c'est que dans un jeu d'action, les scripts c'est pas trop gênants, mais là tu te repères à 10 000 km et ça te nique tout ! Parce que tu sais que t'as pas être prudent, que ça va juste finir par tomber sur la gueule quand les devs l'auront décidé. Voilà, point. D'ailleurs à propos de devs, mention spéciale aux débiles du fond qui ont codé des portes qui se referment toutes seules. Ah, dans un jeu comme ça, c'est du génie. Ah, vous ne croyez pas ? Regardez, vous êtes là, tranquille, vous dites merde, il se passe un truc ! Bah non, c'est juste la porte qui se reset avec force et fracas. Bien joué les gars, bien joué. Non, vraiment, bien joué. Je pense très sincèrement que vous avez niqué la licence en estampillant cette merde Resident Evil 7. Vous qui pensez qu'ils l'ont niqué avec le 5 ou le 6 en l'orientant plus d'action, ils étaient mais tellement infiniment plus proches à respectueux des jeux d'origine. Il y avait une évolution logique, là c'est du non-sens, c'est un demi-tour à 180 degrés, c'est n'importe quoi. Ça aurait du être au mieux, un spin-off, au mieux. C'est comme s'ils avaient sorti leur ride-shooter en opus canon. Parce que là, c'est ce que c'est en estampillant 7, c'est un opus canon. Vous imaginez un petit Resident Evil 8 en ride-shooter comme ça, tranquille au canne pour continuer dans le délire ? Putain, même les Resident Evil Revelations sont plus proches de ce qu'un Resident Evil que ça. Pas parce que vous allez foutre du zombie dans votre jeu que ça doit forcément s'appeler Resident Evil. Faites une nouvelle IP à la limite les gars, vous dérangez pas pour nous. Je vous jure, ce serait une série de vidéos sur YouTube, ça s'appellerait du putaclic, ce que vous avez fait. Vraiment. Putain, et c'est quoi ça ? Uroboros ? Putain, vous allez pas me faire oublier que je viens de passer 20 minutes absolument merdique et surtout la soirée à rager, juste parce que vous avez foutu un truc qui me rappelle vaguement le passé de la série. Putain, pour une fois que j'ai promis de prendre un Resident Evil et je l'attendais, celui-là, merde. Je vous baisse, bande de cons. Tiens, voilà ce que j'aimerais vous faire. Mais c'est God of War, ça ? Non mais sérieux, les mecs, vous vous êtes passé le mot ou c'est comment ?